Salut, salut, Tony Harvey et je suis le réalisateur et auteur de Respire, ce qu'il faudrait que je fasse. Respirez. Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce film-là? C'est tout simplement la curiosité du projet. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui vivent ça, la parisie du sommeil, et c'est quelque chose que j'ai voulu justement approfondir et aller chercher. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hopefully! Mais c'est ça, c'est quand ton esprit se réveille avant ton corps. Tu es encore dans un état, pas végétatif, mais de rêve en fait, de sommeil. Tu peux voir, entendre des choses. Des fois, ce n'est pas toujours cool, la plupart du temps. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. J'ai voulu justement exploiter ce sujet-là en si peu de temps, le temps d'une paralysie. Si j'ai des sources de financement pour ce projet-là, malheureusement non, ça a été autofinancé. J'aime ça avoir le contrôle de ce que je fais, de ce que je produis, réalise et écrit, puis de le faire quand que je veux, puis ne pas attendre après du financement qui peut-être on n'aura pas. Peut-être qu'on va l'avoir dans quatre ans. C'est ça, j'ai voulu le faire vraiment, pas rapidement, mais quand j'avais l'idée dans la tête, puis que je savais ce que je voulais faire avec ce projet-là. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé d'auto-produire. C'est le cas pour à date, tous mes projets. C'est ça, ça me permet d'avoir le contrôle absolu du projet, puis c'est ça, de ne pas me désenivrer aussi au fil du processus. Si c'est mon but de réaliser l'horreur au Québec, ben oui, au Québec surtout, je pense que c'est un genre qu'on n'exploite pas assez, qu'on n'exploite juste pas, en fait, au grand écran. Puis, tu sais, on a commencé à le faire à la télévision, mais c'est ça, non, au cinéma surtout, ouais, je travaille fort là-dessus, puis j'ai déjà des petits projets, là, dans mon ordinateur de part, que j'ai envie de développer pour que, justement, dans quelques années, je vais dire, quand je vais être prêt, en fait, à le faire, ben, je vais le faire. Puis là, oui, je vais aller chercher sûrement les subventions, parce que ça coûte cher! Les défis que j'ai rencontrés au cours de la production, ben, pour moi, c'est pas la prep ni le tournage, c'est vraiment la post-prod, euh, la post-prod, pour moi, c'est de l'inconnu à chaque fois. Parce que, bon, dans la vie de tous les jours, je suis premier artiste en réal, donc j'ai pas à... T'sais, je suis là en pré-prod, je suis là en tournage, mais en post-prod, j'existe plus, j'ai plus un rapport. Fait que j'ai pas à faire là. Fait que quand je réalise, ben, of course que je dois être là, je dois... C'est ça, c'est une étape qui est primordiale, t'sais, c'est vraiment là que tu vois si ton film passe ou casse. C'est là que ton film prend vie, tout simplement. Pis, euh, ben, c'est ça, ben, pour moi, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent. Fait que oui, à chaque fois, je peux dire que c'est mon défi que j'essaie de relever. Pis, euh, ouais, je pense que ça marche. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, mes liens sont juste ici. Sinon, ben, on se voit au Griffith Films Awards très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501